Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à participer à cette soirée. La présentation que je vais vous faire n'est en rien évidemment, n'a aucune volonté conclusive ou quoi que ce soit, je me suis beaucoup posé la question finalement en me demandant quels étaient les éléments qui me semblaient pertinents pour essayer de cadrer un peu le débat, de quelles informations on pouvait avoir besoin dès lors qu'on réfléchissait au rythme des élèves. Alors moi ma spécialité c'est de travailler sur les acquisitions des élèves, sur les effets de l'environnement scolaire, sur les acquisitions des élèves mais aussi sur leur motivation. Bref on se demande, moi et mon laboratoire, on se demande ce qui favorise les acquisitions des élèves. Alors c'est pour ça que le titre, vous voyez, porte sur les facteurs environnementaux et acquisitions des élèves. Je précise tout de suite que je ne vais pas du tout me placer dans un cadre de chrono-psychologie ou de chrono-biologie, d'une part parce que ce n'est pas ma spécialité, et d'autre part parce que Christine, elle, va vous en parler. Donc je vais placer le débat de façon peut-être un petit peu plus large sur la question finalement des acquisitions des élèves et des inégalités sociales à l'école. Alors, comme préambule, je souhaite faire un petit rappel de ce qu'on sait à peu près, de ce que génère notre société finalement dans l'ensemble et évidemment incluant notre système éducatif dans ce que savent nos élèves à différents moments. Alors pour ça, on a des évaluations, on a à la fois des évaluations nationales et des évaluations internationales. Et ce qui est très frappant dans la position de la France, c'est que les acquisitions sont très inégalitaires. Inégalitaires au sens où les performances des élèves sont très différentes les unes des autres, c'est-à-dire qu'on a en gros plus d'écartement, si je puis dire comme ça, que dans beaucoup d'autres pays. Et aussi, ces différences d'acquisition, elles sont plus fortement qu'ailleurs liées à l'origine sociale. Et évidemment, c'est un point qui nous préoccupe tous. Alors je vais vous présenter juste quelques éléments tirés d'évaluations internationales. Alors j'espère que vous voyez à peu près. N'envoyez pas. Même sur les écrans ? Bon, je vais vous les commenter un petit peu. Je vais vous les commenter. Donc c'est dans l'évaluation PISA. Donc l'évaluation PISA, elle est normée avec une moyenne fixée à 500 points et un écart type, c'est-à-dire qu'en gros, l'écart moyen entre les élèves fixé à 150 points. Bon, peu importe. Ce que je vous présente là, c'est les écarts d'acquisition entre le quart le plus favorisé socialement de la population, donc les 25% les plus favorisés, et les 25% les moins favorisés. Donc voilà, on fait la moyenne du premier quart, on fait la moyenne du deuxième quart et on calcule tout simplement les écarts de points. Oh là là, c'est le pointeur que je voulais voir. C'est rangé. Bon, on a trois domaines d'acquisition. La culture scientifique, la compréhension de l'écrit et les mathématiques, et c'est rangé par ordre croissant à partir de la culture scientifique. Vous voyez par exemple que dans un pays comme la Finlande ou la Corée du Sud ou l'Islande, les écarts de points, donc entre ce quart le plus favorisé socialement et le quart le plus défavorisé socialement, c'est de l'ordre de 60 points, 63-64. Mais évidemment, il y a des pays, oh là là, décidément, où c'est plus que ça. Et si vous allez tout en bas, vous voyez la France, où l'écart est de 122 points, le double de ce qu'il est en Finlande. C'est-à-dire que l'écart entre les 25% les plus favorisés en Finlande et le quart des plus défavorisés, il est la moitié de ce qu'il est en France. Et vous voyez, on est le pays où cet écart est le plus fort. On a souvent dit que peut-être la France avait un système élitiste, mais en particulier sur certaines matières. Par exemple, nous on aime bien enseigner Proust, Victor Hugo, etc. Alors que dans d'autres pays, on va enseigner la lecture à partir de journaux, etc. C'est moins élitiste. Alors on voit bien que ce n'est pas de ça que ça tient, puisqu'on voit à peu près le même type de position pour les mathématiques et pour la compréhension de l'écrit. Donc science, maths, compréhension de l'écrit, les écarts sont extrêmement importants en France. Ils figurent parmi les plus importants et avec évidemment des différences tout à fait fortes. Deuxième élément que je voudrais vous montrer, qui dit un petit peu la même chose, mais quand même pas tout à fait. Alors vous allez encore me dire que vous ne voyez rien. Je suis désolé, je pensais que ça se verrait mieux que ça. Ce tableau présente, c'est un petit peu technique, il faut que j'explique, le poids de l'origine sociale, donc de l'origine socio-économique dans la genèse, en quelque sorte, des différences d'acquisition scolaire. C'est toujours PISA, c'est toujours pour les élèves qui ont 15 ans. Si l'origine sociale n'expliquait rien, si elle n'était pas du tout liée aux acquisitions, on aurait un pouvoir explicatif de 0%. Si tout était lié à l'origine sociale, on expliquerait 100% des différences par l'origine sociale. Il se trouve qu'en moyenne, dans les pays de l'OCDE, le poids moyen de l'origine socio-économique est d'environ 14%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 14% des différences d'acquisition entre les élèves s'expliquent par l'origine socio-économique des élèves. Si je le dis autrement, mettez tout le monde sur le même statut socio-économique, vous diminuez de 14% en moyenne les écarts d'acquisition. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que, en fait, ce poids varie d'un pays à l'autre. Vous avez des pays, comme le Canada par exemple, où le poids de l'origine économique rend compte de 8% seulement des acquisitions. Dans les pays scandinaves, comme le Japon, c'est 7%, la Norvège, c'est 8%, la Finlande, c'est 8%. Bref, il y a des pays qui, finalement, génèrent peu d'écarts dus à l'origine socio-économique. Et puis, il y a des pays qui en génèrent beaucoup plus. Et en France, ce poids, il est de 21%. Il n'y a guère que la Hongrie, 21,4%, le Luxembourg, 21,7%, qui sont dans les mêmes eaux que nous. Vous voyez ? Donc, non seulement les écarts sont très grands, mais en plus, le poids de l'origine socio-économique est plus fort qu'ailleurs. Donc, c'est en ce sens-là que je dis qu'on a effectivement une répartition des acquisitions d'acquisition des élèves qui est inégalitaire. Je voudrais vous montrer une autre chose qui est davantage liée, cette fois, à la répartition des élèves dans les différents niveaux d'acquisition. PISA range les acquisitions dans des niveaux qui vont de 1 jusqu'à 6. Donc, niveau 1, 2, c'est vraiment les niveaux très faibles. 5, 6, c'est les niveaux très très forts. Et vous avez ici, en rose, la proportion d'élèves qui, en France, se trouvent dans les niveaux inférieurs à 2. Par exemple, c'est 0, 0, 1, 2, etc. Et, bon voilà, ça représente un peu plus de 15%. Ça, c'est les résultats de 2003, en culture mathématique. En 2012, on passe à plus de 20%. En 2015, on n'est pas loin de 25%. C'est-à-dire que la tendance temporelle n'est pas très favorable. On s'aperçoit que, non seulement il y a quand même une proportion relativement élevée d'élèves qui sont dans les niveaux inférieurs d'acquisition, mais cette proportion, elle tend à augmenter dans le temps. Alors, savoir à quoi c'est dû, etc., c'est compliqué. Il y a des phénomènes multifactoriels, il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit, mais juste de constater et de faire, finalement, un panorama de l'état, entre guillemets, des acquisitions de nos élèves. Et donc, c'est là-dessus que je voudrais insister, sur ce poids, vraiment, des inégalités qui est extrêmement fort dans notre pays. Donc, évidemment, mon propos va consister à dire, si on pouvait ne pas augmenter ce poids, au moins, ce serait probablement bien, et si on pouvait diminuer ce poids, ce serait probablement très préférable, encore. Alors, quand les inégalités se créent-elles ? Où est-ce qu'elles se créent ? Quand ? À quel moment ? Je vous présente ici des données, qui sont des données que j'ai traitées moi-même, et qui sont des données qui viennent du ministère, donc ce n'est pas des données exotiques. Et je vous les présente ici, de façon schématisée, c'est l'évolution des acquisitions des élèves pendant la période du cours préparatoire. Ici, donc, en début du CP, ici, en fin de CP. En bleu, la courbe d'acquisition des élèves défavorisés socialement, en rouge, la courbe d'acquisition des élèves favorisés socialement. Donc, de manière assez classique, ça arrive à peu près dans tous les pays, en moyenne, les élèves favorisés sont des acquisitions un peu supérieures à celles des élèves défavorisés socialement. Mais ce qui est assez frappant dans cette représentation, certes schématique, c'est que vous avez à peu près le même écart en début de CP et en fin de CP. Autrement dit, il y a des inégalités, oui, mais ces inégalités, elles ne semblent pas se creuser en cours de CP. Comme les données qu'on a sont longitudinales, on suit les élèves au CE1. Et au CE1, la forme des acquisitions, elle est à peu près la même. Les favorisés sont un peu plus forts au début, sont un peu plus forts à la fin, mais les écarts ne se creusent pas pendant l'année de CE1. Ou très peu. Pourtant, si je fais le suivi depuis le début du CP jusqu'à la fin du CE1, je me serais attendu finalement, comme je l'ai dit, CP, CE1, les progrès sont parallèles, les courbes d'acquisition sont parallèles, je me serais attendu à avoir les mêmes écarts en fin de CE1 qu'en début de CP. Or, ce n'est pas le cas. Les écarts que je constate en fin de CE1 sont plus importants qu'ils n'étaient en début de CP. Je vais réfléchir un petit peu. Donc, que s'est-il passé ? Je ne sais pas si vous avez une idée. Alors, je vais vous montrer maintenant à la bonne échelle ce qui s'est passé. Voilà les courbes d'acquisition. Début du CP, fin de CP, début du CE1, fin de CE1. Vous comprenez un peu mieux ? C'est un indice d'acquisition, mais qui est arbitraire. C'est au cours des vacances que les écarts se sont creusés. Je ne vais évidemment pas vous dire que les vacances sont inutiles, totalement inutiles, etc. mais ce que montrent de manière assez frappante ces données, c'est que quand il n'y a pas d'école, évidemment, les élèves subissent l'influence d'autres milieux, familiaux, sociaux, etc. Et du coup, les inégalités, ça croisse. Vous comprenez donc que je vais vous dire que certes, l'école, l'école française ne peut pas tout, voilà, et puis elle génère elle-même un certain nombre de réussites, de non-réussites, voilà, dans tout système éducatif, mais quand même, s'il n'y avait pas l'école, ce serait bien pire en termes d'inégalités. Donc, c'est quand il n'y a pas d'école que les écarts se creusent. Alors, évidemment, les vacances, les vacances d'été, c'est deux mois, etc. mais si vous commencez à entendre un peu la musique que je veux vous faire entendre, oui, mais bon, il y a différents rythmes, il y a le rythme annuel, il y a le rythme mensuel, il y a le rythme hebdomadaire, etc. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces temps, finalement, qui ne sont pas des temps d'école ? Et qu'est-ce que ça va générer ? Alors, maintenant, il m'a semblé utile de vous présenter certains éléments, simplement, de description de temps scolaire entre les différents pays. La France a le plus petit nombre de jours d'école primaire de l'OCDE. 160 jours, 162 jours, 140 si on passe à la semaine de 4 jours. La moyenne de l'OCDE, c'est 185 jours. Alors, je suis désolé, mais bon, c'est un peu petit, mais vous pouvez voir qu'ici figure le nom nombre de semaines de l'OCDE, Est-ce qu'on a laissé de l'OCDE ? Oui, bien sûr, on pourrait les laisser, oui. Tout à fait, oui, oui, d'accord. Vous avez ici, en ordonnée, le nombre de semaines d'école dans une année et vous voyez et vous voyez qu'il y a des pays comme l'Indonésie, Israël, le Danemark, le Mexique, etc., où il y a beaucoup de semaines et la France fait partie des pays où il y a peu de semaines scolaires par an. Néanmoins, la France a un nombre relativement élevé d'heures d'école annuelles. Vous voyez, on est ici, donc on est proche de l'Australie, il n'y a que l'Italie, en gros, qui en a un peu plus que nous en Europe, mais vous voyez, Pologne, Hongrie, Chine, Estonie, etc., Finlande, il n'y a pas un grand nombre d'heures d'école à l'année. Donc vous voyez, peu de jours d'école à l'année, beaucoup d'heures d'école à l'année, donc évidemment, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une journée scolaire longue. longue et fatigante, je vais m'y faire, vous voyez, on a ici, par rapport au pays de l'OCDE, la journée scolaire, notamment en primaire, en bleu c'est les primaires, la plus longue. Donc des journées scolaires particulièrement chargées. Alors, qu'est-ce que, finalement, ce sont les éléments descriptifs, qu'est-ce que, voilà, c'est bien, c'est pas bien, il vaut mieux masser, pas masser, bon, on se rend compte quand même qu'évidemment, notamment en primaire, les élèves sont jeunes et que probablement, ils ont besoin de journées scolaires peut-être un peu moins chargées qu'ils ne le sont. Mais il y a d'autres éléments qui entrent en compte. D'accord. Il y a d'autres éléments qui entrent en compte. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre ? Apprendre, c'est transférer de l'information dans la mémoire à long terme. Pour que cette information passe dans la mémoire à long terme, en gros, c'est ce qu'on retient très longtemps, tous nos souvenirs, tous ceux qui se souviennent, je ne sais pas moi, des identités remarquables, par exemple, c'est dans votre mémoire à long terme. Rassurez-vous, tous les autres souvenirs aussi, vos souvenirs d'enfance sont dans la mort à long terme. Mais, ça doit passer d'abord par un élément qui s'appelle la mémoire de travail. Et, en gros, on sait que, en moyenne, notamment pour les acquis, de l'exposition scolaire, il faut à peu près trois ou quatre expositions qui impliquent des interactions avec une information pour qu'on puisse avoir un transfert efficace de la mémoire de travail jusqu'à la mémoire de long terme. En gros, ce que je suis en train de vous dire là, c'est qu'apprendre, c'est répéter. Il faut de la répétition. Il n'y a pas de quoi se rouler par terre, évidemment, tous les enseignants savent ça. mais, voilà, mais, encore faut-il l'avoir bien en tête. Par ailleurs, qu'est-ce qui est le plus efficace ? Est-ce que c'est des apprentissages massés ou est-ce que ce sont des apprentissages qui vont être un peu plus espacés, un peu plus étalés dans le temps ? Et là, les recherches sont absolument convergentes. Ce qui est le plus efficace pour la mémorisation, pour les apprentissages, ce sont les apprentissages espacés. Il vaut mieux faire deux fois une demi-heure, par exemple, qu'une heure. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les apprentissages doivent être répartis dans le temps. Et évidemment, plus vous avez de journées de travail ou de demi-journées de travail, et plus vous avez de possibilités d'étaler les apprentissages dans le temps. Donc, ce qu'on appelle ce fameux spacing, cette notion d'espacement, elle est tout à fait fondamentale pour les apprentissages. Ce n'est pas seulement le coup de l'examen, on sait bien qu'il ne faut pas s'y prendre au dernier moment, juste la dernière soirée pour réviser les examens, qu'il vaut mieux l'étaler. Mais c'est vrai pour tout type d'apprentissage, notamment scolaire. Donc, distribuer ces apprentissages dans le temps, c'est effectivement beaucoup plus efficace. Et, bien sûr, vous voyez, je veux en venir, moins vous avez de journées de classe, moins vous avez de possibilités d'étaler dans le temps. parce qu'évidemment, une concentration des journées amène à une concentration des acquisitions. Par ailleurs, n'oublions pas qu'il existe une relation entre l'oubli et le temps. Évidemment, plus vous laissez passer de temps entre une acquisition et une phase d'exercice, par exemple, plus avait de chances que les choses aient été oubliées. Donc, cette notion d'espacement, elle n'a pas qu'une vertu d'espacement. Elle a aussi une vertu de répétition, de travail dans la longueur qui va favoriser la rétention en mémoire. Donc, la régularité, la fréquence des révisions sont fondamentales pour la mémorisation. Je crois que j'ai fini mon temps. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je propose qu'on passe la parole cette fois à Christine Canard. J'imagine que les diapos suivent. Et donc, vous avez 20 minutes et puis je vous donne 5 minutes avant la fin. Oui, très bien. Très bien. et je rappelle que les questions viendront après les 3 exposés. Ok. Alors, moi, je suis psychologue, donc, docteur en psychologie de l'enfant et de l'adolescent. J'ai commencé chez le bébé, ensuite chez l'enfant, en psychologie cognitive, justement, et aujourd'hui, ma spécialité, c'est vraiment l'adolescent où les rythmes veille-sommeil sont aussi vraiment mis à mal. mais en termes de sommeil et en termes de rythme scolaire, périscolaire, en termes de rythme veille-sommeil, c'est toute mon expérience en fait précédente à Lyon qui me permet d'intervenir aujourd'hui sur mes recherches sur le sommeil au sein du laboratoire INSERM de Michel Jouvet et à l'hôpital Lyon-Sud en menant des consultations justement en binôme avec le docteur Chalamel, donc neuropédiatre, sur les consultations pour troubles du sommeil de l'enfant et de l'adolescent. Et c'est à la fois des connaissances cliniques et des connaissances scientifiques expérimentales qui permettent d'intervenir aujourd'hui et de vous faire comprendre combien l'importance du sommeil et les rythmes veille-sommeil en fait entre en ligne de compte dans la problématique des rythmes scolaires. Donc je suis parti de ce rapport 2010 évidemment qui vous dit justement qui souligne l'importance de la prise en compte des rythmes biologiques et des rythmes psychophysiologiques. Donc moi c'est vraiment la neurophysiologie, la psychophysiologie que j'ai fait aussi à l'hôpital et à l'INSERM et la désynchronisation de ces rythmes par rapport à notre horloge biologique. Donc je reviendrai sur ces notions justement juste après. L'importance de l'horloge biologique qui vraiment contrôle directement ou indirectement toutes nos fonctions biologiques. Ensuite le rôle néfaste de la semaine de 4 jours parce que quand même depuis que c'est pas la première réforme quand j'ai travaillé à Lyon on avait déjà la réforme du samedi matin du 4 jours on est passé sans arrêt par des périodes pilotes et chaque fois finalement en tant que physiologiste et en tant que spécialiste du sommeil et des rythmes on en est bien sûr à dire que ce soit le mercredi matin que ce soit le samedi matin etc. Vous verrez que l'importance c'est quand même de se lever le matin. Donc je reviens pour dire je rebondis sur ce que dit Pascal que pendant les vacances il faut aussi se lever le matin. Le rôle primordial du sommeil chez l'enfant donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que ce sommeil. Alors le fameux rythme biologique interne on entend quand même de plus en plus parler de ce rythme biologique pourquoi on dit qu'il est interne parce qu'il est niché là au sein enfin notre horloge biologique elle est vraiment nichée au sein du cerveau et elle va contrôler vraiment c'est une horloge centrale qui même quand vous êtes dans une grotte ou en dehors de tout d'un ordre de temps va faire fonctionner contrôler tous les rythmes circadiens c'est une horloge qui fonctionne sur un rythme circadien circadien ça veut dire plus ou moins 24 heures et donc contrairement à notre montre qui tourne et notre rythme social qui tourne sur 24 heures notre horloge interne elle tourne sur plus ou moins 24 heures et c'est souvent 25 heures que 24 heures c'est à dire que si tout à coup vous vous mettez en roue libre vous allez vous décaler un petit peu tous les jours sauf si on fait attention à la remise à jour justement de toutes les pendules donc horloge qui tourne justement entre 23h30 et 25 heures mais c'est plus souvent plus près de 25 que de 23h30 en tout cas c'est pas 24 donc un autre rythme qui est très important dans le débat aussi c'est de comprendre que bien sûr il y a notre rythme de l'horloge biologique mais nous avons aussi le rythme de chacun si je fais un sondage ce soir là je vous demande si vous êtes plutôt du matin ou du soir donc couche tôt couche tard lève tôt lève tard vous verrez là encore qu'il y a des différences individuelles donc c'est des sujets du matin qui eux se réveillent quelle que soit l'heure où ils se couchent ils se réveilleront toujours à la même heure le matin parce qu'on a un cerveau bien réveillé le matin alors que les sujets du soir ont tendance justement à décaler complètement leur sommeil alors vous le verrez un peu mieux c'est les heures en général qui circulent sur la journée et donc les sujets du matin c'est ce qui est rayé les sujets du soir c'est le blanc bon ben dès l'instant qu'il n'y a rien qui nous réveille le matin que ce soit le week-end ou que ce soit pendant les vacances et bien il y a un décalage bien sûr de la période de sommeil sur le jour sur le matin donc ça tous ceux qui sont pas du tout du matin dans la salle savent de quoi je parle ensuite vous avez les rythmes scolaires les rythmes scolaires ils sont aussi en train de s'adapter plus ou moins on est en plein débat mais de façon générale vous avez voilà classe le matin alors là j'ai mis le profil de ces temps-ci à Grenoble avec la classe le mercredi matin aussi les pauses déjeuners tout est hyper rigide j'allais dire presque et hyper rythmé sauf expérience personnelle dans certaines écoles en fonction de la pause déjeuner ou de la sieste des petites maternelles etc. et les activités périscolaires ou extrascolaires qui peuvent se prolonger sur la soirée et même le mercredi après-midi j'ai oublié de mettre des activités péris et surtout extrascolaires dans les familles donc on a vu le rythme biologique on a vu les rythmes personnels de chacun on a vu les rythmes scolaires et bien sûr moi je n'oublie pas les rythmes sociaux des parents quand même parce que c'est bien beau d'entendre toujours nos mères parce que je circule dans pas mal de mairies là en ce moment c'est pas mal de dire il faut se centrer sur l'intérêt de l'enfant et etc. moi je suis complètement d'accord je suis psychologue de l'enfant donc c'est évident que je m'intéresse à l'intérêt de l'enfant mais c'est mal connaître aussi la difficulté de certaines familles qui même avec toutes les bonnes intentions du monde s'intéressaient à leur enfant ne peuvent pas parce qu'ils commencent tôt le matin ou ils finissent tard le soir ou ils sont en 3-8 ou ils sont en des rythmes un peu un peu loin justement du rythme biologique et même pour eux d'ailleurs c'est difficile au niveau d'une bonne santé d'une harmonisation de tous les rythmes donc je remarque difficile de dégager un consensus parce que l'intérêt de toute cette démarche et là vraiment je félicite moi aussi les mairies qui nous font venir et puis qui continuent comme ça des débats sous différentes formes parce que l'intérêt c'est d'essayer de trouver la meilleure solution possible il n'y aura pas de recette miracle il n'y aura pas de consensus c'est pas possible le consensus ce sera de trouver tous ensemble la meilleure solution possible et il ne faut ni juger les parents ni juger les enseignants parce que chacun effectivement défend un petit peu sa cause dans la mesure où on connait mieux ce qui nous correspond le mieux quand même alors aujourd'hui moi je vais vous parler de tout ce qui est sommeil justement et rythme veille-sommeil parce que remettre les pendules à l'heure cette fameuse harmonisation entre tous les rythmes c'est vraiment ce qui est le plus important parce que c'est ce qui va permettre une bonne santé pour tous on va parler de l'enfant mais vous verrez que vous vous sentirez bien visé aussi donc on parle de donneurs de temps de synchronisateurs et les synchronisateurs les donneurs de temps en fait ils sont soit externes et là vous avez le premier donneur de temps le plus important c'est le rythme jour-nuit justement l'alternance jour-nuit parce que l'idéal c'est de dormir la nuit et d'être éveillé le jour le deuxième donneur de temps c'est les rythmes sociaux parce que ce qui est très important pour ne pas être fatigué et bien s'endormir le soir c'est d'avoir une activité d'éveil assez stimulante pas sur-stimulante mais en tout cas assez stimulante de façon à avoir une bonne pression de l'éveil qui dit à l'organisme en fait qu'il faut se reposer et donc se coucher pour se reposer et ensuite les heures régulières de lever et de coucher et les horaires de repas en dernier quasiment alors que c'est sur ça qu'on nous saoule un peu de la maternité et vous avez les donneurs de temps internes qui eux sont hyper importants parce qu'ils sont contrôlés par notre fameuse biologique horloge biologique mais ils sont aussi c'est ce qui va permettre aussi de contrôler l'horloge biologique c'est à dire vraiment le donneur de temps vous avez différents rythmes biologiques qui vont être synchronisés en fait qui vont permettre d'accrocher le sommeil qui vont permettre d'accrocher la vigilance aussi parce que tous les rythmes vont être en harmonisation donc là la première c'est la température par exemple et un des premiers critères en fait pour avoir sommeil le soir par exemple ce sont les frissons on les oublie souvent mais quand il y a la chute de la température à la fin de journée ça correspond au moment de la période nocturne où il faudrait dormir justement l'hormone de croissance nous on faisait des bilans à l'hôpital justement pour les enfants qui étaient petits l'hormone de croissance elle est sécrétée pendant le sommeil lent de début de nuit donc pendant le sommeil très important et pas du tout pendant l'éveil donc c'est un rythme circadien vous voyez à chaque fois quand on parle de rythme sur 24 heures il y a des creux et des piques là j'ai mis le cortisol parce que le cortisol contrairement à l'hormone de croissance va se sécréter ou s'activer en tout cas en fin de nuit pour préparer à l'éveil et la dernière que j'ai rajouté ici c'est l'hormone de la mélatonine qu'on appelle l'hormone du sommeil dont on entend parler de plus en plus aujourd'hui parce qu'il y a des complémentations enfin des compléments en mélatonine des compléments alimentaires en mélatonine parce que la mélatonine en fait c'est ce qui va permettre de signaler au cerveau et donc à l'organisme du coup et à l'horloge biologique l'obscurité qu'il fait nuit pourquoi ? parce que l'hormone de la mélatonine elle est sécrétée pendant la nuit elle est inhibée par la lumière d'accord ? donc vous avez à la fois pardon moi aussi je fais comme Pascal attends il faut revenir en arrière c'est ça oui vous avez à la fois le concept de lumière qui est donné par nos rythmes jour-nuit d'accord ? l'alternance jour-nuit et le concept d'obscurité qui est donné par la mélatonine sécrétée pendant la nuit et inhibée par la lumière et ça ce sont des donneurs de temps essentiels pour la synchronisation de l'horloge biologique alors quand on regarde l'organisation veille-sommeil de la naissance à l'âge adulte quasiment tout au long de la vie c'est pour ça que le rythme veille-sommeil est vraiment très très important à tous les âges et bien on voit simplement que ce qui disparaît c'est le sommeil de jour là vous avez de 18h à 18h un agenda de sommeil on pourrait appeler ça de 8 jours à l'âge adulte donc au début ce sont des cycles très très courts et en discontinuité donc sur le jour et la nuit et petit à petit si on arrive dans les écoles maternelles là où il y a une période transitoire où l'arrêt de la sieste va être différent d'un individu à un autre mais petit à petit on regroupe notre sommeil sur une période nocturne en fait et condensée sur 8 heures en moyenne pour chaque adulte d'accord ? voilà donc le sommeil est vraiment un besoin vital la preuve c'est qu'on dort encore en un tiers de notre vie et s'il est très important dans la naissance c'est qu'il est fortement lié à la maturation cérébrale on verra après donc pourquoi dort-on ? ça c'est pour insister un petit peu sur cette importance du sommeil et bien pourquoi dort-on ? déjà parce que si on dort beaucoup dès la naissance et même pendant la période fœtale c'est bien que ça a un rôle énorme sur la maturation cérébrale vous avez vraiment le besoin de tout ce qui est réactivé pendant la nuit et les différents types de sommeil en fait les différents stades de sommeil qui vont avoir une importance alors dans la maturation cérébrale dans la régénération des cellules et donc le système immunitaire dans l'apprentissage on le verra après l'hormone de croissance j'en ai parlé tout à l'heure donc on grandit pendant notre sommeil on va réguler les émotions dans certains stades de sommeil ou à un certain moment de la nuit régulation des émotions et enfin les études qui montrent vraiment que qu'en soi-disant on se dit petit dormeur en fait il y a une restriction de sommeil à moins de 5 heures par nuit qui entraîne vraiment des défauts majeurs d'apprentissage je vais vous expliquer après pourquoi donc au niveau de l'apprentissage et de la mémoire justement vous avez des choses des études qui vous montrent que le sommeil est impliqué dans l'apprentissage récent alors pendant longtemps on entendait le mythe vous savez de dire on apprend pendant qu'on dort c'est pas pendant qu'on dort qu'on apprend c'est pendant que l'on dort que l'on va réactiver les connaissances acquises justement dans la journée donc quand on parlait de répétition de réactivation je préfère réactivation répétition parce que répétition en France ça a une notion de bachotage plutôt là on apprend par coeur et on répète alors qu'il faut répéter sous différents formats sous différents supports on est dans la répétition mais dans la réactivation différente et en plus ça se réactive la nuit donc quand on s'endort effectivement sur une tâche tout juste à prise c'est à dire dans la journée et bien on va améliorer sa mémorisation donc de 30% ensuite vous avez les neurones qui sont associés en journée à un apprentissage et bien vont se réactiver dans la nuit donc tout ce que vous êtes en train d'écouter en ce moment vous êtes en train d'activer votre région donc on demandait ce que vous voulez dire un laboratoire de psychologie et neurocognition la neurocognition c'est s'intéresser justement à tous les processus sous-jacents à la psychologie cognitive à l'acquisition des connaissances donc quand on a certaines régions neuronales qui s'activent les régions auditives par exemple qui s'activent quand vous êtes en train de m'écouter mais si je vous dis des choses qui renvoient à des connaissances en mémoire vous êtes en train d'activer d'autres connaissances qui renvoient à la mémoire etc. donc on a quand même pas mal de réactivations de connexions en fait entre les différentes régions neuronales et le sommeil renforce et consolide la mémoire donc le sommeil lent qui est le stade le plus important dans les cycles de début de nuit consolide la mémoire des savoirs académiques alors que le sommeil paradoxal le fameux sommeil du rêve qui est plutôt dans les cycles de fin de nuit consolide plutôt les performances en mémoire pour des tâches d'apprentissage procédurales là je vous ai remis seulement la petite diapositive parce qu'on aime beaucoup cette présentation du sommeil sous forme de petit train justement parce que selon le nombre d'heures la durée totale de sommeil qu'un enfant a besoin et c'est là qu'on revient sur le rythme veille sommeil jour nuit parce qu'un enfant jeune qui peut avoir besoin de 15-16 heures de sommeil il ne va pas les faire spécialement dans la nuit il va peut-être faire 12 heures dans sa période nocturne et il va faire ses siestes justement de jour les 3-4 heures de sommeil dont il a besoin la journée avec des cycles qui changent justement de la naissance aussi à l'âge adulte donc plus les cycles de début de nuit sont chargés en sommeil lent et les cycles de fin de nuit sont chargés plutôt en sommeil paradoxal donc au niveau des rythmes circadiens pour continuer dans la liste de tous les rythmes vous avez le rythme de la vigilance qui est vraiment fortement associé lié carrément parce qu'il est contrôlé par l'horloge biologique lui aussi il est lié la vigilance c'est être attentif c'est être vigilant et bien réveillé justement il est lié exactement au rythme biologique du rythme circadien donc de l'horloge du rythme de la température je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ce qu'on a vu déjà tout à l'heure donc au niveau de ces rythmes circadiens on a l'habitude de dire justement qu'on a plutôt une phase active et chaude entre 5h et 9h du matin la poussée de cortisol qui prépare à l'éveil qui prépare à la vigilance donc c'est dans le matin là que ça se fait donc on arrive à l'école avec une légère fatigue à 8h30 d'ailleurs quel que soit le sommeil que l'on a mais avec une forte attention après des capacités d'attention et d'apprentissage donc augmentées dans la matinée avec un pic entre 10 et 11h et puis cette phase de repli de fatigue et de faible performance physique pour tout le monde pour l'enfant pour l'adulte pour quel que soit l'individu justement parce que ça c'est des courbes de vigilance pour tout individu c'est biologique et là vous avez donc une baisse des performances justement dans la période vous savez où on devrait faire des siestes et où malheureusement la sieste est tellement mal vécue qu'on ne la fait pas voilà donc phase de fatigue etc donc vous retrouvez les creux et les pics qui correspondent bien sûr aux périodes de vigilance et aux périodes de faible vigilance ou de forte vigilance la période la phase la moins active située entre 2h et 5h du matin et c'est là évidemment surtout 3h qu'on a les erreurs professionnelles les erreurs humaines en fait tout ce qui concerne les problématiques autour de la fatigue sans dormir au volant ou sans dormir au boulot quand on regarde maintenant en termes les études donc de chronopsychologues justement qui s'intéressent aux performances scolaires les chronopsychologues se sont spécialisés en fait sur les performances scolaires par rapport à nous physiologistes qui s'intéressaient plutôt au rythme sur une journée quelle que soit l'activité finalement pour le bien-être de tous et bien vous avez des variations journalières qui donc là c'est les études de Testu qui avait analysé les variations journalières des élèves de 10 ans et bien ils vous montrent que la performance va s'aligner sur le rythme biologique de l'enfant vous avez là regardez une augmentation des performances entre 8h et 10h 11h une diminution des performances à l'heure de la sieste comme je vous disais tout à l'heure de 11h30 à 13h40 14h 15h et après de nouveau une augmentation des performances or ça c'est vrai que si on est sur une semaine de 4 jours et demi que si on se réveille sur 4 matinées et demi plutôt que 4 jours tout court parce que là vous avez justement la courbe des 4 jours et demi qui suit celle qu'on vient de voir précédemment qui suit le rythme biologique ok et dessous vous avez 4 jours alors il avait fait 2 études sur 2 sites différents scolaires et donc dessous vous avez les périodes les performances pardon sur des semaines de 4 jours et là on voit que ça ne suit plus du tout le rythme biologique de la performance de la vigilance des activités que l'on a vu qui sont contrôlées justement par l'horloge biologique interne alors attends c'est là oui voilà donc cet équilibre n'existe plus lorsque la vie scolaire ne comprend que 4 jours ce n'est pas pareil alors ça Pascal l'a dit donc je ne vais pas le répéter mais ce n'est pas pareil d'apprendre des choses nouvelles de manière concentrée que de faire ces mêmes apprentissages justement de façon distribuée dans le temps donc là je mets toujours dans mes diaporamas sur le rythme veille-sommeil des exemples d'agendas et à la fin du diaporama je vous ai laissé un agenda vierge parce que je trouve que cette année que l'on a supplémentaire éventuellement là à rester à observer et à sortir des bilans de 3 ans sur les rythmes scolaires ce serait intéressant d'aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de la fatigue qui se généralise chez nos enfants et on voit et on le voyait vraiment dans les consultations et on voit sur tous les agendas quand on remplit des agendas donc là vous avez du dimanche peu importe mais enfin une dizaine de jours avec chaque fois du dimanche au lundi du lundi au mardi comme ça on voit que de 18h à 18h on est en train de voir les périodes de sommeil en bleu ou en jaune ou en fluo vous mettez ça après il y a les activités d'école et puis il y a les activités périscolaires donc j'ai mis un petit peu en rouge les activités péri-extrascolaires et ça ne loupe jamais chaque fois qu'il n'y a pas école le matin ou travail le matin ou même moi je déculpabilise toutes les mères qui travaillaient parce qu'à l'époque quand on faisait les consultations pour troubles du sommeil on avait plus de troubles du sommeil chez les mamans qui ne travaillaient pas ou chez les infirmières enfin celles qui avaient des horaires décalés et qui les jours où elles ne travaillaient pas laissaient dormir leur gamin le matin c'est exactement ce qui se passe quand on fonctionne sur 4 jours au lieu de 4 jours et demi c'est inconscient même quasiment je veux dire dans la mesure où on sait que le matin on n'a pas école ou on n'a pas le boulot qui nous réveille on a tendance soit à accepter les invitations le soir soit à dire à l'enfant bah oui effectivement tu peux te coucher plus tard parce que demain tu n'as pas école et ça il n'y a rien de plus mauvais parce qu'on s'aperçoit que tout se décale sur le matin ce qui veut dire qu'après il n'y a plus de sieste l'après-midi il n'y a plus là c'est un grand donc je n'ai pas marqué les siestes mais il y a tout qui se décale sur le rythme de journée aussi en termes de sieste et ça empêche surtout l'endormissement optimal effectivement du soir et qui dit et là on le voit vraiment avec les ados quand ils se lèvent à midi ils ne peuvent pas s'endormir à 10h le soir ce n'est pas possible il n'y a pas cette fameuse pression de l'éveil qui fait qu'on a besoin effectivement d'être fortement éveillé et fatigué pour pouvoir s'endormir oui c'est fini donc difficulté de penser toujours à ces rythmes veille-sommeil de façon à ne pas trop décaler le sommeil sur le matin voilà donc je en résumé je dis qu'il faut vraiment tenir compte de tous les besoins fondamentaux de l'enfant c'est vraiment la psychologue du développement qui le dit jouer, bouger, se détendre se reposer prévoir des moments de repos qui améliorent le rendement du travail donc il faut faire vraiment plusieurs pauses très courtes effectivement dans la journée surtout quand on dit que nos journées sont très longues donc des moments de pause peuvent être simplement un changement d'activité ou se lever et bouger chanter et changer remobiliser l'attention après les récréations ça c'est hyper important aussi quand on des enfants surtout quand on voit tout ce qui se passe maintenant dans les récré encourager l'arrivée échelonnée pour permettre justement à ceux qui ne sont pas encore tout à fait du matin d'être en forme le matin séance de repos et de relaxation pourquoi pas mais ça il faut faire attention parce que je trouve qu'on en entend un peu trop parler et quand c'est un peu trop banalisé après il manque un peu de formation justement chez ceux qui font des ateliers de relaxation donc il faut faire quand même attention parce que ça veut dire un moment d'introspection quand même importante pour l'enfant et ça il y en a qui peuvent ne pas supporter donc la vigilance remonte alors il y en a beaucoup qui nous disent oui mais alors dans ces cas là pourquoi sur les semaines de 4 jours et demi vous nous faites le périscolaire à partir de 15h20 15h30 ou 15h45 et bien c'est pas grave parce que tout ce qui se passe dans le périscolaire tout ce qui va se passer effectivement en dehors de l'école sont des activités bien sûr où il y aura aussi beaucoup d'apprentissage donc tant mieux pour le sport tant mieux pour les devoirs et les soutiens scolaires aussi il vaut mieux faire le soutien scolaire en fête de journée qu'entre midi et deux tant mieux pour toutes les activités artistiques que l'on va faire et là je remercie bien sûr tous ceux qui sont responsables dans la salle de toutes ces activités associatives et périscolaires mais je vais laisser le relais justement à notre troisième intervenant qui va nous parler de toutes ces activités sociales de la fin voilà alors il a enlevé trop vite le machin parce que dans les diapositives qui suitent voilà j'ai mis la bibliographie d'accord j'ai mis aussi voilà retournez sur la dernière les dernières diapositives là enfin pas les dernières mais au niveau de la voilà j'ai laissé des diapositives sur tous les troubles du sommeil mais il faut monter un petit peu ça c'est si vous êtes intéressé par les troubles du sommeil voilà il y a l'agenda vierge si vous avez envie de remplir l'agenda vierge et au dessus encore une fois ah ben voilà au dessus vous avez la bibliographie et vous avez les liens utiles pour tout ce qui concerne justement si vous vous intéressez à tout ce qui est sommeil et vraiment les concepts physiologiques et neurophysiologiques effectivement du sommeil voilà je vous remercie pour votre attention merci beaucoup je passe donc la parole maintenant à Frédéric Jésus pareil je ferai un petit signe 5 minutes voilà vous avez vu oui c'est bon ok donc bonjour à toutes et à tous moi je suis vieil école j'ai pas préparé de projection j'ai juste des petits bouts de papier sur lesquels j'ai marqué quelques idées que j'ai envie de partager avec vous autour de cette soirée qui est intitulée bien-être de l'enfant à l'école deux points ensemble trouvons le bon rythme et c'est peut-être surtout autour du mot ensemble que je vais m'arrêter pour vous parler mes expériences elles ont été évoquées tout à l'heure je précise effectivement j'ai exercé pendant de nombreuses années la pédopsychiatrie dans le cadre du service public de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent dans différentes localités plutôt urbaines j'ai aussi à plusieurs reprises été amené à travailler pour des ministères des départements et des villes pour participer à l'élaboration la mise en place et l'évaluation de certaines de leurs politiques publiques en direction des enfants des jeunes et des familles et puis un engagement associatif aussi qui fait partie de mes sources de réflexion et d'inspiration d'une part dans le domaine de la promotion de l'application de la convention des droits de l'enfant en France et puis dans le domaine de l'éducation populaire puisque par exemple je suis cofondateur et coprésident d'un centre social et culturel dans le quartier où j'habite alors je voudrais d'abord en introduction oui quand je dis que j'étais pédopsychiatre le point important c'est pas que j'étais pédopsychiatre c'est surtout que j'ai passé des heures et des heures à écouter des enfants des jeunes des parents mais aussi différents professionnels de proximité en contact avec eux et c'est ça qui m'a donné à réfléchir et notamment à entendre ce que me disent ou me disaient les enfants de l'importance qu'ils accordaient à ce qu'ils vivaient dans leur temps de loisirs centres de loisirs activités périscolaires et centres de vacances quand ils pouvaient y aller et ça 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 attirait mon attention de longue date parce qu'il me parlait aussi de tous les enjeux relationnels et des apprentissages spécifiques qu'il pouvait faire pendant ces temps là mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure ou dans le débat tout d'abord je voudrais m'arrêter un instant pour dire que dans l'esprit de la loi de juillet 2013 qui est la loi qui a été intitulée loi de programmation pour et d'orientation pour la rénovation de l'école de la république dans l'esprit de cette loi certes on voit qu'il y a une volonté d'harmoniser et puis on le voit dans nos débats surtout comme ce soir d'harmoniser les rythmes biologiques des enfants et puis leurs différents rythmes sociaux on vient d'en parler à l'instant que ce soit leurs rythmes familiaux scolaires mais aussi tous les rythmes éducatifs non familiaux et non scolaires que connaissent les enfants mais cette volonté de l'ensemble de l'ensemble des éducateurs présents sur un territoire donné par exemple à l'échelle d'une ville ou d'une intercommunalité mais aussi les finalités qu'ils poursuivent ensemble pour chaque enfant et pour l'ensemble des enfants c'est dans la loi de 2013 ce qu'on appelle le projet éducatif de territoire et qui est destiné à être concerté mis en oeuvre évalué entre l'ensemble des acteurs et des décideurs de l'éducation notamment les parents et peut-être aussi les enfants eux-mêmes à Grenoble vous êtes actuellement au milieu du guet de votre projet éducatif de territoire 2016-2019 et cette soirée s'inscrit un peu dans la volonté de faire le point sur ce qui a été fait et sur les perspectives alors quelles sont les valeurs et les finalités que les grandes valeurs et les grandes finalités qui sont en général poursuivies dans un projet éducatif de territoire il s'agit ensemble de créer les conditions d'une part du bien-être des enfants au sein et au fil des différents espaces et temps qu'ils fréquentent du matin au soir du lundi au dimanche de janvier à décembre à moins qu'on veuille compter de septembre à fin août ça revient au même et donc en tout cas et de 0 à 18 ans aussi finalement sur toute la longueur de l'enfance et de la jeunesse donc considérer ce bien-être pas uniquement du point de vue du bien-être à l'école et du bien-être de l'élève mais du bien-être de l'enfant dans la globalité de sa personne première finalité deuxième finalité créer les conditions pour mieux construire et mieux consolider l'ensemble des apprentissages que peuvent faire les enfants les apprentissages familiaux sociaux avec leurs copains leur environnement proche ce qu'on appelle l'éducation informelle comme le propose l'UNESCO les apprentissages qui sont faits à l'école ou dans les structures d'apprentissage très formalisées c'est pour ça qu'on parle d'éducation formelle avec des programmes avec un certain nombre de conditions de critères et ça ça commence un peu en crèche ça se continue à l'école ça peut se prolonger dans les centres de formation des apprentis ou d'autres structures d'apprentissage professionnel donc éducation formelle et puis les apprentissages qui sont effectués pendant les temps libres éducatifs qui sont qualifiés dans la même catégorie de désignation d'éducation non formelle et qui sont tout à fait important et comme le disait Christine Canard il est important que les enfants soient disponibles aussi pour ces apprentissages et s'ils sont programmés après 15h30 et bien tant mieux les enfants seront disponibles pour les effectuer après 15h30 mais ce qui compte c'est pas uniquement d'acquérir de construire de consolider ces apprentissages mais c'est aussi de les articuler et ça c'est la question que j'aborderai juste après troisième grande finalité de ces projets éducatifs c'est prévenir réduire et si possible abolir les inégalités de tous ordres donc là vous nous avez très précisément éclairé ce qu'il en était en matière d'apprentissage scolaire mais moi je dirais les inégalités de tous ordres dans l'accès mais surtout dans la mobilisation de l'ensemble de ces apprentissages parce qu'il ne suffit pas d'y accéder il suffit aussi de pouvoir les mobiliser en situation or ces inégalités elles sont multiples vous avez insisté sur les inégalités sociales ou économiques mais je dirais qu'elles sont aussi géographiques elles sont culturelles elles sont liées au genre je sais qu'à Grenoble il y a un gros effort pour traquer et réduire les inégalités liées au sexe et elles sont particulièrement fortes face justement à ces temps libres on parle beaucoup de liberté dans le temps libre mais ce que l'on voit et peut-être les récents débats l'ont bien montré en tout cas ont commencé à le montrer c'est que les enfants sont particulièrement inégaux devant les temps libres et que donc les enjeux de la prise en considération de ces inégalités est assez considérable mais peut-être qu'on n'insiste pas encore assez sur ces questions même si ça vient grâce à des débats comme ce soir et j'y reviendrai en conclusion alors maintenant si on se place à hauteur d'enfant comment peut-on voir la diversité des ressources éducatives qui lui sont présentées donc je dis bien du lundi enfin du matin au soir du lundi au mardi au dimanche etc tout d'abord on va poser une base quelques chiffres vous en avez déjà donné suffisamment donc je ne vais pas avoir à les répéter et tant mieux une année compte 365 multipliés par 24 heures on est d'accord ça fait 8760 heures dont là-dedans pas mal d'heures de sommeil et tant mieux et il faut y veiller très attentivement en France un enfant scolarisé à l'école primaire passe c'est le chiffre officiel 864 heures en classe ce qui représente 9,6% de son temps c'est beaucoup ou pas beaucoup selon comment on veut voir les choses mais c'est 9,6% du temps qui correspond au projet et à l'ambition de l'école de la république et tant mieux réparti alors vous l'avez dit de façon qui serait bien perfectible sur 36 semaines de 24 heures chacune sur 144 jours pour les villes qui ont régressé à la semaine de 4 jours ou sur 144 jours et 36 demi-journées pour celles qui restent dans la règle c'est-à-dire 4 jours et demi et vous l'avez dit la moyenne de l'OCDE et moi j'avais 187 mais vous dites 185 l'année scolaire en France est beaucoup trop courte et beaucoup trop concentrée et l'Académie nationale de médecine l'a fait aussi remarquer en disant que l'année scolaire devrait au moins comporter 180 à 200 jours on en est loin la loi de 2013 préconise la possibilité d'organiser 3 heures de temps d'activité périscolaire ou de nouvelles activités périscolaires par semaine scolaire ce qui correspond à 108 heures par an c'est beaucoup pas beaucoup c'est déjà ça et on sait que beaucoup de familles et d'enfants se sont fortement intéressés à Grenoble et ailleurs à cette possibilité là on pourrait y revenir dans le débat au total il reste si je fais la soustraction dans l'année 7 788 heures qui sont répartis entre la famille dont finalement qui est la principale à exercer une responsabilité juridique sur ce vaste temps là puisque l'école et l'instruction est obligatoire mais tout le reste du temps est un temps qui est consacré qui est lié et laissé à la responsabilité des familles et heureusement viennent selon les circonstances et les initiatives locales proposées par les collectivités locales par les associations un certain nombre d'espaces-temps qui sont ceux des accueils et des activités que l'on appelle préscolaires de pauses méridiennes autour de la restauration scolaire post-scolaire périscolaire extrascolaire mais encore une fois tous ces temps là sont des temps où les familles peuvent s'adresser à des ressources éducatives sur les temps libres des enfants mais qui ne sont pas obligatoires aucune ville n'est tenue y compris même d'organiser une restauration scolaire encore moins des ateliers périscolaires donc les familles en gros ont la responsabilité juridique de 90% du temps de leurs enfants donc ça justifie qu'on les écoute quand même qu'on les consulte lorsqu'on met en place des projets éducatifs qui vont impacter leur vie quotidienne mais quand on parle de famille bien sûr j'ai insisté sur les parents mais venons-en aux enfants parce que les enfants à leur échelle ce qui est notable c'est qu'ils sont et par définition les seuls acteurs de leur propre éducation à disposer d'une vision et donc d'une expertise d'expérience totale exhaustive sur tous les temps tous les espaces tous les acteurs tous les contenus qui sont consacrés à leur éducation globale eux ils voient tout le monde ils connaissent tout le monde ils ont l'expérience de toutes les situations ils sont les seuls regardez aucun d'autre adulte n'a cette expertise là raison de plus aussi donc pour tenir compte de leur point de vue sur l'affaire mais ils ont aussi un point de vue une expérience sur les différents cadres et règles de vie où ces différentes ressources éducatives se manifestent et se déploient à leur intention par exemple ils repèrent très bien quand il y a des contradictions dans les règlements intérieurs de l'école du centre de loisirs et du restaurant scolaire ce sont des experts de la reconnaissance des contradictions parfois d'ailleurs pour s'y esquinter un petit peu et parfois aussi pour faire tourner en bourrique les adultes qui pensent que chacun dans leur couloir ils maîtrisent tout ce qui se passe les enfants voient très bien les contradictions mais en général c'est pas à leur avantage que ces contradictions se déploient et puis les enfants sont très attentifs aussi à l'ensemble et à la diversité des contextes dans lesquels tout cela se développe pour eux et par exemple ils sont très attentifs à savoir si les différents acteurs en situation éducative c'est à dire les parents les enseignants les atsem les animateurs les intervenants associatifs sont des temps libres si l'ensemble de ces adultes éducateurs sont en situation ou réussissent à dialoguer entre eux à se concerter et à le faire de façon satisfaisante à établir ou à entretenir entre eux des relations de confiance et de respect mutuel ou au contraire se taper dans le dos les uns sur les autres bref les enfants sont d'autant plus attentifs aux conditions et aux cadres et aux contextes dans lesquels tout cela se manifeste au fil de la journée de la semaine de l'année etc que quand c'est pas le cas ils sont les principaux à en vivre en expérimenter des peaux cassées je dirais sous la forme de ce qu'on appelle parfois des conflits de loyauté c'est à dire un enfant a confiance en ses parents il a confiance en son instinct en son animateur et il ne comprend pas pourquoi cela n'arrive pas à s'entendre ou se débine en permanence est-ce qu'il peut s'autoriser à les investir positivement tous les trois ou bien est-ce qu'il doit faire des tris et des hiérarchies entre ce qu'il apprend auprès de chacun d'entre eux les enfants peuvent consacrer ça c'est l'ancien médecin qui parle mais je pense que beaucoup d'entre vous le savent comme moi les enfants peuvent consacrer beaucoup d'énergie à essayer de gérer ces contradictions et cette énergie qu'ils dépensent là ils ne vont pas la mobiliser pour leurs apprentissages et notamment pour leur scolarité voilà donc il est important d'avoir en tête que les enfants ont un regard spécifique et experts sur l'ensemble de ces situations et de ce point de vue là puisque la demande qui m'avait été faite par les organisateurs de cette soirée était de parler de continuité ah ça ça va être dur mais bon je garderai je garderai des billes pour le débat c'est de dire que peut-être moins que la continuité entre ces différents espaces temps ce qui compte pour l'enfant ce serait plutôt la cohérence parce que la continuité c'est pas un critère absolu ça peut être intéressant pour un enfant de faire des expériences de discontinuité et de s'adapter aux situations diverses à condition qu'il y a une cohérence c'est à dire qu'il y a une volonté de la part des adultes qui organisent ces espaces temps d'assurer par exemple des transitions accompagnées entre les espaces les transitions c'est très important quand l'enfant fréquente plusieurs espaces temps différents et notamment le matin la question de l'accueil le matin à l'école ou au centre de loisirs quand il était toute la journée est une question essentielle le temps que l'enfant monte en vigilance monte en disponibilité et donc cette transition et toutes les autres qu'il aura à vivre ce sont des points importants ça c'est un des éléments de cohérence les échanges les articulations les coopérations entre les différents éducateurs je viens de l'évoquer mais dans certaines villes par exemple comme à Cholet on a établi une charte de la continuité éducative qui me semble plutôt être une charte de la cohérence éducative pendant deux ans tous les acteurs adultes de l'éducation sont mis autour d'une table pour opérer tous les problèmes qu'il y avait les problèmes de liste d'enfants les clés qui a les clés comment on s'organise qui ferme la porte qui s'occupe de veiller que l'électricité soit éteinte tous les petits détails qui peuvent troubler le souci de cohérence une fois que cette charte a été signée par tous les acteurs l'atmosphère pour les enfants s'est considérablement apaisée et les enfants ont pu circuler de façon beaucoup plus rassurante et enrichissante et puis enfin une cohérence qui permet une ouverture sur le territoire de vie des enfants des familles et des professionnels eux-mêmes c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rester enfermé dans des espaces clos que l'on pense pouvoir maîtriser d'un point de vue pédagogique mais à partir du moment où on est cohérent et qu'on a partagé des projets scolaires éducatifs pédagogiques et bien on peut de façon raisonnée aller sortir de l'école sortir du centre de loisirs et expérimenter ce qu'il en est de toutes les sources d'apprentissage présentes dans la cité autour de ces équipements là bon donc j'ai compris qu'il faut que je conclue tant pis je voulais dire un certain nombre de choses sur l'importance des temps libres et de qualifier et valoriser les apprentissages pendant les temps libres vous m'avez entendu en filigrane on y reviendra peut-être dans le débat je pense que c'est un rôle très important des collectivités locales ça prend du temps parce qu'il faut avoir des projets les partager il faut recruter il faut former il faut motiver les animateurs avec les associations partenaires qui vont contribuer aussi à ce projet de découverte et d'ouverture sur les activités sportives culturelles et bien il faut arriver à trouver d'autres modes de fonctionnement mieux articulés que chacun puisse se faire entendre et qu'au fond on accepte de comprendre que c'est un chiffre assez impressionnant que l'UNESCO a donné dans une étude récente 73% des apprentissages qu'un enfant aura effectué à l'âge de 11 12 ans auront été effectués en dehors de l'école ils auront été effectués en famille dans les activités périscolaires avec les médias avec internet parfois pour le meilleur et pour le pire bref donc il est vraiment important de conforter de mobiliser de structurer tous les efforts qui se consacrent à ces temps libres éducatifs des enfants il s'agit pour conclure véritablement de mettre en place ce que j'appelle une co-éducation démocratique c'est à dire qui repose sur une une construction commune mais aussi une évaluation partagée de ce qui est mené entre l'ensemble des adultes concernés mais aussi en y impliquant largement les parents et les enfants eux-mêmes je me suis fait la réflexion récemment que la mauvaise tournure que prend parfois le débat concentré uniquement sur la question de 4 jours et demi ou 4 jours par semaine et par conséquent on va faire des économies en réduisant les budgets et les moyens humains consacrés au temps libre je me suis dit au fond c'est un mauvais rêve c'est un mauvais rêve c'est un rêve où on voudrait mais c'est un rêve qui rejoint aussi les préoccupations de beaucoup d'adultes et notamment beaucoup de parents on a tellement peur de l'avenir de nos enfants de leur avenir professionnel qu'on voudrait dès leur toute petite enfance les forger en tout cas les inscrire dans une logique qui est propre à l'histoire du capitalisme dans nos pays c'est à dire plus de productivité donc travailler plus en moins de temps pour être montrer très tôt qu'on est capable d'être très efficient très rentable très productif et puis dénigrer les temps libres parce que les temps libres bien sûr il y a eu les 40 heures hebdomadaires et puis les congés payés en 36 et puis après 39 heures et 35 heures mais tout ça on sait que c'est très mauvais pour l'économie évidemment donc il faut dénigrer les temps libres et renforcer la productivité du travail en commençant par l'école et comme ça on est sûr d'avoir des enfants qui échapperont au chômage à l'âge adulte moi j'en suis pas si certain que ça ce dont je suis certain c'est que c'est une très bonne façon de faire obstacle à un projet de bien-être et d'apprentissage harmonieux et de plaisir d'apprendre de chaque enfant et de tous les enfants Applaudissements 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 Applaudissements